Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir ? Non, le voyage ne s'achève pas ici. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Un jour, vous êtes né. Vous n'y êtes pas pour grand chose, mais c'est arrivé. Et un jour, vous mourrez. C'est la seule certitude qui existe face à laquelle tous les êtres vivants sont égaux. La mort est inévitable. Et de tout temps, les hommes l'ont crainte. Comment ne pas être terrifié face à l'inconnu ? Elle a été priée. On en a fait une divinité. On l'a nommée. Anubis, Thanatos, Elle. Aucun panthéon n'a osé l'écarter. Au XIVe siècle, elle devint noire et frappa l'Europe de plein fouet. Entre un tiers et la moitié de la population tomba dans ses bras. On l'habille alors d'une longue cape noire sous laquelle se cache un squelette. On lui donne une faux avec laquelle nous emporter dans l'au-delà. La mort est un monstre qui viendra pour nous tous. Craignez la faucheuse. Fuyez-la tant que vous le voulez. Elle finira toujours par vous rattraper. Les humains ont un talent particulier pour tout ramener à eux-mêmes. On est le centre du monde et même les forces de la nature, au fond, nous ressemblent. On a beau parler de notre incroyable capacité à imaginer, de notre potentiel créatif infini, on en revient toujours plus ou moins à des trucs humanoïdes. Notre délire, c'est l'entrepôt morphisme. Tout transformer en humain. C'est ce qu'on a fait avec la mort. La faucheuse est un squelette humain, en général. Mais c'est loin d'être le seul concept qu'on a personnifié. Tout ce qui est intangible a été, à un moment ou à un autre, transformé en un ou deux types, parfois des nanas. Le vent, c'est un mec qui souffle. La fertilité, c'est une zouze avec des bons gros tchouches. La foudre, c'est un type qui a de gros problèmes relationnels avec son père, ne soigne jamais ses traumas et se transforme en signe pour agresser des meufs. Et les rêves, ce monde incroyable et sans limite dans lequel on se plonge chaque nuit, où nulle contrainte n'existe si ce n'est celle de notre imagination. Bah, c'est un mec qui nous met du sable dans les yeux, puis c'est pour ça, le matin, on a du caca dans les yeux. On en vient donc au marchand de sable, Sandman, en anglais. Et en particulier à la version de Neil Gaiman, créée dans un comics en 1989 et récemment adaptée en série Netflix. Faut savoir que Neil Gaiman, c'est un grand amateur de mythologie. Pas pour rien qu'il a écrit American Gods. Et en grand amateur de mythologie, il a remarqué la tendance des humains, un peu partout dans le monde et l'histoire, à personnifier les concepts. C'est comme ça que Rêve, le marchand de sable éponyme, est un amalgame de toutes les conceptions mythologiques personnifiées des rêves. C'est le marchand de sable, c'est Morphée, c'est les Oneirois. Et dans l'épisode 6 de la série, on retrouve également Mort, la sœur de Rêve, qui est bien loin de la faucheuse qu'on imagine habituellement. Elle est joyeuse, souriante, c'est une très belle jeune femme, avec de la chair sur son squelette. Mais c'est toujours la Mort. Elle emporte avec elle les âmes d'un vieil homme, d'un baigneur imprudent, et aussi celle d'un nourrisson. Cette première partie de l'épisode est assez incroyable. Merveilleusement écrite et réalisée, bien sûr, mais surtout, je pense qu'elle touche quelque chose de très profond dans l'écriture et dans l'art en général. Quelque chose d'humain. Dans l'univers de Sandman, rêve et mort sont des infinis. Des divinités qui ont été créées en même temps que les concepts qu'elles représentent et qui disparaîtront quand le dernier être vivant disparaîtra. Dans la première saison, on retrouve également désir et désespoir. « Chacun des infinis est associé à une réalité profonde de l'existence humaine. » Mais surtout, chacun est également profondément humain. Prenons rêve, par exemple. C'est une divinité, oui, mais il possède un égo. Il est capable de cruauter, de faire des erreurs. Et il est même capable d'apprendre de ses erreurs. En ça, on peut le rapprocher des dieux de la mythologie grecque, par exemple, qui avaient des affaires de tromperie, des histoires d'amour qui ne se montraient pas forcément bons ou justes. Ils étaient des miroirs, reflétant l'humanité dans tout ce qu'elle a de meilleur et de pire. C'est pas évident de faire ça. Surtout dans une société très influencée par le monothéisme dans lequel Dieu est infiniment bon et infiniment juste, incapable de se tromper ou d'être humilié. Mais en se basant plus sur ses inspirations mythologiques, Gaiman offre un personnage, certes divin, mais surtout humain. Après tout, c'est une personnification. Donc, autant en faire une personne. Et c'est un avantage en narration, car il est plus facile d'écrire et de rendre intéressant un personnage qui nous ressemble qu'une divinité que l'on ne peut comprendre. Mais humaniser les rêves, c'est une chose. On est intimement lié à ce concept. On le retrouve régulièrement. D'ailleurs, c'est également la représentation des cauchemars, que l'on retrouve régulièrement, certes de façon moins agréable, mais qui font partie de l'expérience humaine. Par contre, humaniser la mort, c'est une toute autre chose. Il y a une raison pour laquelle on représente traditionnellement la mort avec une apparence monstrueuse. Elle nous terrifie. Si la peur de l'inconnu se surmonte en explorant l'inconnu, c'est assez difficile quand c'est un inconnu dont on ne peut pas revenir. On ne peut pas se contenter de donner un joli minois et une attitude agréable à la mort, puisqu'à la fin, elle vient toujours nous faucher. C'est même pire, d'une certaine façon. Dédramatiser une peur, ça n'efface pas la peur. C'est simplement s'en cacher. Gaiman décide donc de ne pas la dédramatiser. La mort est toujours ce qu'elle est, elle reste l'inconnu, elle reste inévitable. Elle ne discrimine pas, ne s'abat pas sur ceux qui le méritent en épargnant les innocents. Et c'est sans doute pour ça que la série a besoin de briser un tabou en montrant quelque chose d'affreux. On évite généralement de montrer des enfants qui meurent, en fiction. C'est quelque chose qu'on ressent comme profondément contre nature. Les enfants doivent grandir, pas mourir. Malheureusement, la vie n'a pas de ligne éditoriale. Elle ne cherche pas à plaire au plus grand nombre. Il n'y a pas de comité qui la visionne en avance pour qu'on retire les scènes qui dérangent. Tous les jours, des enfants meurent. Le réconfort qu'on peut trouver face à cette réalité profondément injuste, il est très maigre. Alors si la réalité n'est pas à la hauteur, il nous reste les histoires. Parce que dans une histoire, la mort peut être tout ce qu'on veut qu'elle soit. Elle peut être un affreux squelette qui nous a arraché ce qu'on aimait d'un coup de faux. C'est même plutôt normal de la percevoir comme ça face au deuil, cruelle, froide, monstrueuse. Mais on peut aussi imaginer que c'est une gentille dame, étrangement familière, qui n'élève pas la voix, ne se moque pas de notre sort. Juste quelqu'un qui vient, à la fin de notre vie, tout comme elle était là au tout début, les deux facettes d'une même pièce et qui nous tend la main dans un sourire rassurant. Quelqu'un qui est là pour nous au moment où tout se termine, ni plus, ni moins. Quelqu'un qui est là pour nous tous, que l'on soit un vieillard ou un nourrisson. Parce qu'à la fin, on a tous eu droit à la même chose, peu importe la durée. On a eu droit à une vie et à une présence chaleureuse avant de partir. Dans une histoire, on n'est pas obligé de mourir seul. On peut même imaginer que personne n'est jamais mort seul, que tout le monde a eu droit à cette main tendue et ce sourire. Et c'est pour ça que Mort, dans The Sandman, est un personnage parfait. Parce qu'elle capture quelque chose de profond dans l'expérience humaine, une peur universelle, et propose une histoire qui ne la rend peut-être pas moins effrayante ou moins dure, mais juste un tout petit peu plus douce. Quand on écrit ou que l'on crée quelque chose d'artistique, on peut avoir l'esprit embué par tous les concepts qui entourent la création, a fortiori à l'âge d'Internet. Est-ce que ça va faire plein de vues ? Est-ce que ça va me permettre de payer mes factures ? Est-ce que l'algorithme va aimer ? Quel sera le taux d'engagement ? Est-ce que ce sujet parle à tout le monde ? Quel titre poussera les gens à cliquer ? Mais ce qu'on oublie parfois, c'est qu'on est des singes qui racontent des histoires à d'autres singes. On est tous autour d'un immense feu de camp à se dire des choses. On communique. Et le but de la communication, idéalement, c'est de donner des informations qui peuvent aider quelqu'un ne les possédant pas. Comment construire une cabane ? Comment trouver l'amour ? Comment affronter la mort ? Et les histoires, c'est un pouvoir incroyable qu'on a, puisqu'elles nous permettent d'inventer des réponses aux questions qui n'en ont pas. On demande souvent aux lycéens en philo si l'art est utile ou s'il doit l'être. Petite astuce, thèse, antithèse, synthèse, oui, il l'est, non, il ne l'est pas, conclusion, il peut l'être. Mais s'il a bien une utilité qui lui donne du sens au-delà de son existence même, c'est celle de transmettre quelque chose, de toucher quelqu'un. Tant qu'une oeuvre a réussi à toucher une personne profondément, à lui apporter quelque chose, une émotion, un sentiment, c'est une oeuvre réussie pour moi. The Sandman m'a touché. Comme beaucoup d'oeuvres avant elle, elle m'a donné quelque chose. En tant qu'auteur, tout ce que je peux espérer du plus profond de mon coeur, c'est d'un jour pouvoir créer une oeuvre qui apportera la même chose à quelqu'un d'autre. Et je vous le souhaite également. Parce que les meilleures histoires sont celles qui nous tendent la main quand on en a le plus besoin. Alors, ça ne va pas si mal ? Non. Non, en effet.